Eh bien, c'est parti ! Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, merci à vous de participer à ce webinaire sur le covaturage. Je vais aborder différents points. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le covaturage du quotidien, donc la spécialité de covaturage Grand Lyon. Je vais vous présenter un peu quelques chiffres mis à jour en septembre 2020. Par la suite, je vais vous parler des nouveautés. On a eu plusieurs nouveautés cette année, surtout à la rentrée, donc en septembre 2020, avec l'arrivée de l'application mobile sur smartphone. Et je terminerai ce webinaire avec le forfait mobilité durable, parce que je sais que beaucoup d'entreprises se posent des questions sur ce sujet-là. Donc, comment le mettre en place sur covaturage ? Comment la plateforme peut vous aider à le mettre en œuvre ? Et répondre à vos questions sur ce sujet-là. Sur un point un peu plus technique, je me permets de te couper, Lucas. Pour le fonctionnement du club Ecomobilité, du coup, je vous invite à poser vos questions dans le chat et je les lirai au fur et à mesure pour Lucas. On fera un moment à la fin de sa présentation de Free Flow, je ne sais pas comment appeler ça, de micro ouvert où tout le monde pourra poser d'autres questions. Mais pour que ce soit un peu plus simple, sachant qu'on enregistre et qu'on va ensuite partager le club, ensuite, on va fonctionner comme ça. Du coup, vous posez vos questions dans le chat, au fil de l'eau, et moi, j'interviendrai pour les poser à Lucas. Merci. Et du coup, je vais juste aussi compléter Tanguy. C'est qu'à la fin du webinaire, donc dans la semaine, je vous enverrai la présentation. Enfin, j'enverrai à Tanguy la présentation. Très bien. Et ensuite, je répondrai à vos questions dans le document. Comme ça, vous aurez le détail de toutes les réponses qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais me présenter assez rapidement. Donc, en fait, moi, je travaille pour l'agence Mon Univers, qui est à droite. On est spécialisé dans le management de la mobilité, l'accompagnement en changement et le diagnostic mobilité avec un outil qu'on a mis en place qui s'appelle GeoMob. Donc, c'est moi qui viens dans les entreprises pour faire les animations. Et on a nos collègues qui sont Kizio. Et eux, ils s'occupent plutôt de l'animation digitale. Donc, si vous ou vos salariés collaborateurs nous parlent sur les réseaux sociaux, donc on est présents sur Facebook et Twitter, donc ce sera nos amis de Kizio qui répondront directement via ces plateformes-là. Donc, voilà. Du coup, ils sont plutôt spécialisés dans la relation voyageur sur les réseaux sociaux et le digital. Donc, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le covoiturage quotidien ? Donc, c'est la spécialité de la plateforme du Grand Lyon qui a maintenant 11 ans. Donc, il y a différentes formes dans le covoiturage quotidien. Donc, c'est les déplacements domicile-travail de moins de 80 km. Il y a aussi les déplacements familiaux. Et il y a également le domicile-études. Donc, le covoiturage Grand Lyon répond à ces catégories-là, avec le covoiturage domicile-travail, le covoiturage événementiel, puisqu'on peut aussi se rendre, voir un spectacle, un concert, par l'intermédiaire de covoiturage Grand Lyon. On a un anglais, en fait, spécifique pour cette catégorie-là. Mais on fait aussi du covoiturage domicile-études. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. En fait, on travaille aussi avec les universités et les écoles pour permettre aux étudiants de se déplacer plus facilement. Donc, comme je vous le disais, ça fait depuis 11 ans que la plateforme existe. Donc, on a pu, par l'intermédiaire de ces 10 années, amagasiner pas mal de retours d'informations des entreprises pour améliorer notre outil. Et c'est pour ça qu'il y a eu des nouveautés qui ont été mises en place dès septembre 2020. Aujourd'hui, il y a 29 500 inscrits, avec 12 000 annonces. Donc, on voit qu'il y a un fort potentiel de covoiturage. À savoir, c'est que ça, c'est les chiffres de covoiturage Grand Lyon. Mais on est également en interopérabilité. Donc, ça veut dire qu'on partage nos données avec la plateforme de la région, qui est Movissi. Donc, en fait, quand vos collaborateurs ou vous-même faites une recherche sur covoiturage Grand Lyon, vous allez également tomber sur les trajets de Movissi. Donc, l'objectif pour les pouvoirs publics, c'est vraiment de trouver un covoiturage. Et du coup, plus on est nombreux à partager nos données, plus il y a du potentiel. Donc, on augmente la masse critique de notre plateforme. Je vais simplement faire des petits compléments sur les données. Aujourd'hui, il y a 60 % de personnes inscrites sur covoiturage Grand Lyon qui sont des femmes et 40 % d'hommes. Environ 30 % entre 26 et 35 ans et 30 % également entre 46 et 55 ans. Quels sont les avantages du covoiturage ? Tout d'abord, c'est économique. Ça permet de partager les frais d'essence, les frais d'entretien d'un véhicule. C'est convivial. Voilà, on partage un trajet avec un collègue ou un collègue aux alentours. Ça permet du coup de limiter les bouchons parce que plus il y aura de covoiturage, moins il y aura de bouchons. Et par conséquence, c'est bon pour l'environnement. À savoir, le covoiturage, on ne peut pas gagner de l'argent, sinon ça sera assimilé à du taxi. C'est bien du partage de frais, donc frais d'essence, frais d'assurance et frais de maintenance. Donc, en fait, sur notre site internet, les prix sont calculés directement pour éviter d'être au-dessus du plafond et du coup être assimilé à une activité professionnelle. Je peux également compléter pour les salariés qui ont un véhicule de fonction et qui souhaitent faire du covoiturage. Donc, c'est possible de faire du covoiturage avec une voiture de fonction. Cependant, on ne peut pas demander une rétribution financière dans le partage des frais du véhicule puisque ces frais sont déjà pris en charge par l'employeur. Donc, le salarié, grâce à la nouvelle loi d'orientation sur les mobilités, peut prendre un covoitur, un passager, mais sans lui demander un dédommagement. C'est une question qui nous revient très régulièrement là-dessus justement sur le covoiturage avec des véhicules de service. Du coup, tu me valides que les assurances en général aussi couvrent en général le covoitureur et le covoituré. Exactement. En fait, c'est dans la responsabilité civile. On est couvert par les assurances. On n'a pas besoin de prendre une assurance particulière pour covoiturage. C'est pris en charge directement par responsabilité civile. Cependant, on peut recommander quand même de passer un petit coup de fil à son assureur pour être vraiment sûr à 100% que tout est pris en charge. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Le covoiturage est pris en charge par les assurances. Dans le cadre du trajet de domicile de travail, il y a une petite évolution qui a été apportée par la loi LOM, donc la loi de l'orientation sur les mobilités. C'est qu'en fait, même si le conducteur fait un petit détour pour récupérer un passager, c'est quand même considéré comme un trajet de domicile de travail. Et par extension, du coup, sur les déplacements professionnels, chaque mois, je m'étais fait reprendre quand je travaillais au Val-de-Lafin. Avant, parce que des fois, je prenais des gens en autostop, par exemple, avec les véhicules de fonction et que je n'avais pas tout à fait le droit. Ça, c'est quelque chose qui a été remis normalisé ou c'est toujours quelque chose qui est complexe ? Alors, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué même pour nous d'y répondre. Ça, c'est à voir directement avec les assurances des entreprises. Je sais qu'on a plusieurs retours là-dessus. Certaines l'acceptent, d'autres pas. Donc, je ne pourrais pas apporter des précisions là-dessus. Il faut vraiment voir son assurance d'entreprise. Alors, du coup, je l'ai évoqué en introduction. Alors, la grande nouveauté de CEC en 2020, c'est l'arrivée de l'application mobile du covoiturage Grand Lyon qui s'appelle en fait Encovoit Grand Lyon. Donc, si vous le souhaitez de le trouver sur Apple Store et Google Store, il faut bien taper Encovoit avec un apostrophe Grand Lyon. Voilà. Petit à petit, en fait, la marque Covoiturage Grand Lyon va évoluer vers Encovoit Grand Lyon. Donc, l'application porte déjà le nouveau nom. Donc, c'est disponible sur smartphone et sur tablette. Le grand avantage de Covoiturage Grand Lyon, c'est que déjà, on retrouve tout ce qui existe déjà sur la plateforme Covoiturage Grand Lyon. Donc, on peut s'inscrire, voir son profil, accéder à ses messages, faire des recherches de covoiturage et publier des annonces. Et la nouveauté, c'est qu'on peut faire du covoiturage en quasi temps réel. Donc, le nom un peu jargonneux de ce nouveau type de covoiturage, c'est le covoiturage dynamique, pour ceux qui connaissent. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'évoquer un peu plus tard, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est qu'en fait, un collaborateur, un salarié ou vous-même, vous partez de votre entreprise. Donc, par exemple, à 16h45, vous allumez votre téléphone, vous allumez l'application mobile, vous dites votre lieu de destination, donc votre domicile. Et en fait, l'application va trouver en temps réel des covoitureurs potentiels autour de votre zone. Donc, voilà. L'objectif, c'était de répondre aux demandes des entreprises, de dire, oui, mais il faut toujours s'organiser pour faire du covoiturage. C'est compliqué, il faut que je planifie en amont, etc. Grâce à cette nouvelle solution, en fait, le salarié n'a plus besoin d'anticiper ses trajets et peut allumer son téléphone en temps réel. Bien évidemment, cette application est sortie en septembre 2020. Donc, pour le moment, quand on fait du covoiturage temps réel, où on clique partir maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a des milliers et des milliers de covoitureurs potentiels. Donc, l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va quand même chercher dans la base de données les trajets potentiels qui ont été publiés en amont et ils vous les proposent. Donc, voilà. Donc, ça, ça va peut-être prendre 6 à 12 mois avant qu'il y ait une masse critique et assez de monde pour que le temps réel fonctionne. Et, en fait, ça, je l'évoquerai dans Forfait Mobilité. Donc, voilà la nouveauté et ça permet, en fait, de répondre aux nouveaux usages puisqu'en fait, 80% des personnes maintenant ont un smartphone. Donc, ça permet vraiment d'augmenter la visibilité de covoiture en Joukran Lyon et, du coup, d'augmenter le nombre de covoitureurs potentiels. De plus, ça permet aussi aux collaborateurs d'avoir aussi moins de mails, moins de sollicitations par courriel et avoir plutôt des sollicitations par push-up, donc directement via l'application mobile où on reçoit une petite notification en disant Lucas, souhaite covoiturer avec vous. Et après, on peut quand même garder les mails parce que tout est réglable dans son profil. C'est aussi ce genre de fonctionnalité. Ça permet d'être beaucoup plus souple sur le covoiturage, surtout quand on atteint la masse critique, c'est-à-dire qu'en général, on sait toujours à l'heure à laquelle on arrive au travail, on a toujours un peu plus de mal à estimer l'heure du départ et ça permet d'être beaucoup plus souple sur cette question-là, sachant que l'outil en covoit de Grand Lyon, on peut sélectionner, on n'est pas obligé de prendre la même personne tous les jours pour faire le même trajet. C'est ça, Lucas ? Oui, c'est ça, exactement. Et en termes de masse critique aussi, du coup, j'imagine que plus nombreux seront les collaborateurs qui rejoindront l'application et plus elle sera fonctionnelle. On estime la masse critique à combien de personnes à peu près ? Pour le covoiturage dynamique ? Alors ça, pareil, on n'a pas encore trop de retours sur cette technologie-là. C'est quand même une technologie qui est assez nouvelle. Il y a la région qui l'a mis en place un peu plus en amont. Donc, ça doit faire environ six mois. Je ne crois pas qu'ils ont encore atteint la masse critique et on n'a pas encore totalement de retours. Mais il faut bien, je dirais à titre personnel, ce ne sont pas des vrais chiffres que je vous annonce, mais plutôt entre 100 et 150 covoitureurs en temps réel pour qu'on puisse trouver une offre puisqu'il y a plusieurs destinations aux alentours. pour au moins trouver une personne qui va dans la même direction que soi, il faut quand même qu'il y ait une assez forte connexion sur ce nouvel outil. Mais, dans tous les cas, grâce aux 12 000 annonces qui sont déjà sur le site internet, même si ce n'est pas du temps réel, on peut cliquer sur partir maintenant et l'appli va quand même trouver une personne qui a posté une annonce en régulier, en récurrence, qui co-acture pendant tous les jours à 17h. Le collaborateur va quand même recevoir cette annonce-là et une mise en relation qui pourra être effectuée via du dynamique vers de l'organisé. Donc, la force de co-voiturage en Lyon pour cette technologie-là de co-voiturage dynamique, c'est qu'en fait, on part déjà sur une base qui est assez solide avec 29 000 inscrits plus 12 000 annonces. Donc, on espère que rapidement, on puisse atteindre la masse critique sur cette nouvelle technologie-là. Sachant qu'en plus de ça, on va dans ce sens-là, dans une facilitation en tout cas du co-voiturage dynamique et même du co-voiturage vu qu'on avait décidé ça en club sur le parc du Chêne et sur Miplaine que si possible, toutes les entreprises membres du club essayent de faire en sorte que ce soit cet outil-là qui soit mis en avant au sein de l'entreprise. Du coup, c'est-à-dire que si votre entreprise, votre voisin et le voisin de votre voisin sont sur la même plateforme, finalement, même s'il n'y a pas tant de monde qui co-voiture que ça, ça fait toujours une masse critique beaucoup plus pertinente et sachant que vous êtes voisin, en plus de ça, vous avez globalement des salariés qui viennent du même endroit et qui vont au même endroit et ça permet pour tout le monde d'avoir une vraie masse critique et un outil de co-voiturage vraiment pertinent. Du coup, on essaiera de faire un peu de lobbying, ce n'est pas le mot, mais de mettre en avant en tout cas cet outil-là. Ah oui, j'imagine, Lucas, tu en parleras tout à l'heure. On me pose une question sur les communautés qui étaient existantes sur Co-voiturage Grand Lyon. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ? Est-ce qu'elles ont été remises à zéro ? Est-ce qu'on peut en créer ? Et qui peut en créer, peut-être ? À moins que tu en parles plus tard et dans ce cas-là, on regarde la question. Non, je peux y répondre maintenant parce qu'en fait, je n'ai pas une slide spécifique. C'était dans ma slide animation donc il n'y a pas de souci, je ne peux en parler. Alors du coup, actuellement, il y a 42 communautés sur la plateforme. Elles ont été renouvelées puisqu'en fait, là, c'est un nouveau site internet qui a gardé le même design que l'ancien. Mais en tout cas, tout le monde a été transféré. Donc aujourd'hui, il y en a 42. On peut toujours en créer. Pour ça, il faut simplement m'envoyer un mail. Maintenant, en fait, on crée plus des communautés de groupements d'entreprises que des communautés d'entreprises. Donc à terme, il y aura de moins en moins d'entreprises de communautés avec le nombre d'une seule entreprise. Mais du coup, une communauté mi-pleine, on peut vraiment en créer une. Donc là, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, on a eu pas mal de retours. plus on prend une communauté sur une grande échelle, mieux la communauté fonctionne puisqu'en fait, chaque entreprise communique sur une seule communauté. Et du coup, voilà, toujours le même objectif, c'est d'avoir une masse critique et permettre aux collaborateurs de trouver un prématurage. De plus, les communautés ne sont jamais fermées. Donc ça veut dire qu'on peut créer une communauté mi-pleine. Ça va vous faciliter la communication au sein de vos entreprises. Mais par contre, un salarié qui est enregistré sur mi-pleine, s'il fait une recherche sur le prématurage au grand union, il va également trouver d'autres annonces qui ne sont pas de la communauté mi-pleine. Donc ça, toujours l'objectif, c'est que le collaborateur trouve un prématurage. Donc voilà, c'est des comités ouvertes à grande échelle pour des pas mobilités inter-entreprises ou des groupements d'entreprises. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en guide, peut-être, il peut envoyer mon courriel ou on peut voir si on peut la créer. En tout cas, il n'y a pas de souci pour créer une communauté spécifique à mi-pleine. Oui, je pense que c'est des choses qu'on va faire, une du côté de mi-pleine et puis une de l'autre côté de l'EPAC. Et en effet, je pense que les entreprises, vous pourrez communiquer une fois que la communauté mi-pleine sera en place. Ça permettra de faire un message au lieu de plusieurs. Donc, on fera ça avec Lucas. Très bien. C'était pour montrer comment fonctionne le site. C'est à peu près identique à tous les sites internet. Je vous ai fait une toute petite démonstration. Après, on pourrait rentrer dans le détail s'il y avait des questions. On met son lieu de départ. Son lieu d'arrivée, idéalement, c'est de mettre une adresse en arrivée. donc voilà, du coup, ça va continuer. Ensuite, on peut mettre en trajet régulier ou on peut décocher le trajet régulier si c'est un occasionnel. Donc, le site internet cherche l'écovoiturage. Je vais mettre pause. Excusez-moi. Je vais juste vous montrer. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel de 36 covoiturages trouvés, dont 31 sur covoiturage Grand Lyon. Si éventuellement, il y avait une seule annonce, vous pouvez cliquer sur autre covoiturage ici. Et en fait, là, c'est les annonces qu'il y a sur Move ici. Et voilà. Et du coup, là, il y a des annonces qui sortent. Donc, si vous trouvez un covoiturage potentiel, il faut simplement cliquer sur covoiturer. Le logiciel va vous demander soit de vous connecter, si vous n'êtes pas connecté, il va vous demander de vous inscrire. En fait, on a laissé l'opportunité aux salariés de voir les annonces avant de s'inscrire. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une quantité importante d'annonces et par la suite, on invite à covoiturer. Tout en haut, il y a aussi un filtre. Donc là, ça permet d'être plus précis dans sa recherche puisque comme vous l'avez vu, j'ai mis juste un lieu de départ, un lieu d'arrivée, soit en régulier, soit en occasionnel. Et là, via ce filtre, je peux mettre que je souhaite des annonces entre 8h et 8h30 et entre 17h et 17h30. Et là, du coup, potentiellement, il n'y aura pas 30 annonces, mais 5. Ce qui correspond plus précisément à ce que je recherche. Voilà. Et du coup, après nous, on invite aux salariés de cliquer sur covoiturer et de faire une demande de contact puisque le logiciel calcule en automatique les trajets. Et du coup, pour les points de rencontre, il est important de contacter directement la personne pour trouver soit un parking relais, soit un métro ou une entrée d'autoroute pour la mise en relation et le récupérer. Lucas, est-ce que les filtres seront accessibles sur le téléphone aussi ? Alors, il me semble que oui. Est-ce qu'on nous dit qu'a priori, non ? Oui, non. On a des testeurs en direct. Alors, on peut le faire aussi en direct. Du coup, vous voyez ce que je fais ? Oui. C'est comme si tu étais sur l'application, là, c'est ça ? Oui, je suis sur l'application en fait, mais sur mon ordinateur. Merci. Et pour compléter, le temps que tu cherches, du coup, on a accès uniquement au pseudo, en tout cas, quand on est un visiteur occasionnel sur le site. En tout cas, c'était ce qui était, je dis ça sous ton contrôle, on n'a pas accès aux informations précises de contact, notamment, tant qu'on n'est pas inscrit sur le site. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors après, certaines personnes peuvent accepter que leur numéro de téléphone soit visible dès les annonces ou pas. Donc, dans la majorité du cas, en fait, elles sont invisibles et en fait, c'est après la première mise en relation qu'on voit en fait les contacts. Et du coup, je confirme bien la réponse, il n'y a pas de filtre sur l'application mobile. Alors du coup, ça, je vais le faire remonter au développeur puisqu'en fait, normalement, toutes les fonctionnalités du site doivent être sur l'application mobile. Donc là, en fait, normalement, vous aurez dû voir l'ensemble des annonces mais sans possibilité de filtrer 8h, 9h, 10h. Donc ça, je me prends en notes pour que ça change. Filtre. En tout cas, merci pour la question. Voilà, en fait, l'application, elle est sortie en septembre 2020. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des petites choses comme vous le voyez, des cliquaires à Tanguy ou moi, à Tanguy pour qu'ils puissent refaire remonter ou à moi directement pour que je puisse le faire remonter au développeur du site. Du coup, en fait, j'avais une petite vidéo pour l'appli mais ce sera peut-être plus simple si je vous le montre. Donc, elle ressemble à ça. Donc, pareil, vous mettez un lieu de départ à lieu d'arrivée. C'est comme je vous l'ai montré. On peut mettre un trajet régulier. On peut publier les annonces directement ici. Donc, quand on aura créé les deux communautés, on pourra les retrouver ici dans Voir les communautés. et c'est ce que je vous disais en préambule, on a aussi tous les événements du Grand Lyon qui seront référencés dans les événements. Donc, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ici, il y a les messages. Donc, quand on clique en bas, on voit tous les messages de co-haturage. Donc, là, c'est toutes les demandes. On a aussi accès à mes communautés. Donc, ici et à mon profil. Donc, là, on peut gérer les alertes. Si je souhaite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, j'ai mis que je souhaitais avoir seulement des notifications sur mon téléphone portable. Mais par contre, si je veux, je peux aussi sélectionner email si je souhaite également recevoir un email. c'est-à-dire, j'aurais en doublon une notification sur mon smartphone et notification par mail. Donc, ça permet d'être libre de ce qu'on souhaite. Et voilà. Et après, on peut aussi modifier si je ne fume, si je ne fume pas. là, c'est des préférences de profil. voilà. Alors, du coup, pour les animations, excusez-moi, on peut se rendre, donc, Covaturage Grand Lyon peut venir au sein de vos entreprises pour faire des animations auprès de vos salariés. Donc, ça permet déjà de tester l'outil, de s'inscrire, d'expliquer comment ça fonctionne, aussi de parler des opportunités du covaturage pour les salariés, mais aussi parler des freins parce qu'on le sait, le covaturage du quotidien, le covaturage courte distance, ça peut être compliqué à mettre en place au quotidien. Donc, nous, on accompagne déjà dans la démarche de poster une annonce pour le faire une fois par mois, une fois par semaine, d'essayer de le faire petit à petit et monter en puissance pas par pas. Donc, voilà, ça permet vraiment d'expliquer qu'on peut faire des économies, que ça peut être convivial, mais tout en décontant, en fait, aussi les freins parce qu'on est bien conscients qu'il y en a. Donc, on peut se rendre en entreprise et en fait, souvent, on distribue des goodies aux collaborateurs, également des flyers, des outils de communication, mais on peut également aussi venir, enfin, plutôt présenter le co-returage Grand Lyon en webinaire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez nous écrire un mail et en fait, nous, on s'adapte aussi aux contraintes des entreprises. On a conscience que le contexte sanitaire, ça peut être compliqué pour mettre en place des animations. Donc, on peut trouver d'autres formats. Donc, on peut vraiment échanger avec vous. Vous pouvez m'appeler et voir quelle animation on peut mettre en place. Donc là, c'était une animation qui avait été faite à la mi-pleine, les photos, sur le parc Duchenne. Par Duchenne, pardon. C'était justement, on a eu, lors du dernier club, c'était Jérôme Fuchet de Equium qui présentait et on était intervenus justement à Equium le matin. C'était entre 8h et 10h. Donc, le temps que tout le monde arrive, il y avait une entrée, ils avaient communiqué au niveau du service communication interne. c'était une action parmi d'autres dans leur plan de mobilité. C'est une action assez simple à mettre en place qui disait nous, on va essayer de faire en sorte de mettre en avant la plateforme de covoiturage de Grand Lyon. Et en effet, on a eu 90-100 personnes qui sont venues le matin regarder, on leur a montré comment fonctionnait l'outil de covoiturage. On a permis, on a doublé ça avec aussi la présence. Moi, j'étais venu en vélo donc on a présenté aussi l'outil de vélo location longue durée de la métropole de Lyon. Ça a permis de faire une animation en tout cas un matin assez intéressante. Ils étaient plutôt satisfaits de comment ça s'était passé. Oui, on a eu des très bons retours. Et du coup, ça me permet d'en s'y aller sur une chose. On a un blog sur covoiturage Grand Lyon où en fait, on poste des articles sur l'actualité autour du covoiturage donc le forfait mobilité. Après, on a aussi des postes un peu plus conviviales prochainement sur Halloween des choses comme ça. On va publier un poste sur justement Equium et l'animation. En fait, on a interviewé Jérôme et du coup, il va nous présenter pourquoi il a mis en place cette animation-là, quels ont été les retours. de ses collaborateurs. Donc, je vous invite aussi à suivre le blog covoiturage Grand Lyon pour être informé assez régulièrement sur tout ce qui se passe sur les évolutions du site mais aussi sur la qualité législative autour du covoiturage. et on fait aussi également une newsletter pour tous les inscrits de la plateforme une fois par mois où il y aura également des volets sur le forfait mobilité sur les animations sur l'entreprise. Voilà. Du coup, j'enchaîne sur le forfait mobilité durable qui a été mis en place suite à la loi d'orientation sur les mobilités. Donc, actuellement, les entreprises peuvent prendre en charge les mobilités alternatives de leurs salariés donc à hauteur de 400 euros par an. il est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale. C'est facultatif donc les entreprises ne sont pas dans l'obligation de le faire et ça peut être complémentaire du remboursement transport. Donc, maintenant, on peut rembourser le vélo le covoiturage donc à hauteur de 400 euros. À partir de 2021, on pourra même monter jusqu'à 500 euros. À savoir, c'est que le forfait mobilité, il a été mis en place pour les salariés du privé dans ces montants-là et pour les salariés du public, le montant est de 200 euros. Donc, comment l'indemniser ? On peut l'indemniser directement via le bulletin de paye mais il y a aussi des entreprises qui ont mis en place les titres mobilités. là, c'est des cartes un peu comme les tickets restaurant où l'entreprise peut mettre 100, 150 euros, 200, 300 euros pour les mobilités alternatives. Et voilà, comme je vous le disais, c'est qu'une œuvre avec l'offre de transport en commun, le remboursement à 50%. Alors, comment on peut le mettre en place sur le covoiturage ? Il y a deux choses qu'on peut faire. C'est soit faire l'attestation sur l'honneur que le salarié a bien fait le covoiturage par l'intermédiaire de covoiturage grand lieu. On peut également, vu que vous avez créé une communauté, le référent de la communauté peut également voir tous les salariés qui ont été inscrits sur la communauté. Donc, on peut vérifier s'il a déjà bien été inscrit. Et là, c'est en cours de développement. Ce n'est pas encore effectif, mais on espère qu'elle sera très rapidement. Normalement, c'est pour bientôt. Ça s'appelle la preuve de covoiturage. Donc là, c'est un travail qui a été fait avec le gouvernement. Donc, c'est BetaGouv. Donc, il y a un site internet qui s'appelle covoiturage.beta.gouv. Et là, c'est tous les opérateurs de covoiturage dont fait partie le développeur de covoiturage de Grand Lyon qui s'appelle MobileCop qui, en fait, transmet à l'État les trajets de covoiturage. Et en fait, l'État valide le covoiturage du salarié. Et du coup, votre salarié, une fois par mois, pourra se rendre sur la plateforme covoiturage Grand Lyon, aller dans ses covoiturages acceptés. Et en fait, il pourra télécharger ses trajets de covoiturage en version PDF. Et du coup, ce sera un PDF garanti par covoiturage Grand Lyon et par l'État. Comme quoi, le collaborateur a bien fait son covoiturage. Donc, il y aura le nombre du kilomètre et les montants. Comme ça, ça vous permettra une fois par mois d'avoir une fiche et de voir la pratique du covoiturage. Et du coup, soit rembourser au réel, soit rembourser au forfait, donner 50 ou 100 euros par mois. Donc là, il sera à vous de voir comment vous pouvez le mettre en place, comment vous souhaitez le mettre en place. Mais en tout cas, la plateforme va rapidement s'adapter pour avoir cette preuve de covoiturage. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore en ligne, ça devrait l'être sous peu, c'est en cours. Donc, si certains veulent le mettre en place dès maintenant, il faudra faire une attestation sur l'honneur auprès de votre collaborateur, un peu comme pour le vélo. et dans les prochaines semaines, demander la fiche de preuve de covoiturage sur la plateforme. Voilà, du coup, ça, je pourrais vous envoyer lorsque ce sera mis en place, peut-être un petit tuto avec des explications sur comment un collaborateur peut se rendre sur son profil, sur covoiturage accepté et comment il peut télécharger le document. C'est une question de semaine, du coup, cette preuve de covoiturage ? Oui, c'est une question de connaître. Ce sera assez rapide. Ça fait depuis longtemps que c'est dans les tuyaux, c'est une demande qui revient assez régulièrement. À la base, c'était une demande des autorités organisatrices de la mobilité d'avoir des certificatifs parce que certaines récompensaient le covoiturage par des tirages au sort. Donc, ça fait depuis déjà environ un an que c'est dans les tuyaux. Maintenant, avec le fait de mobilité, c'est un peu plus une demande un peu plus pressante. C'est pour ça que ça va bientôt arriver. Voilà, du coup, j'ai fini ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il ne me semble pas. Tanguy, il y a des questions ? Non, a priori, je n'avais pas d'autres questions au fil de l'eau. Du coup, sachant qu'en plus, on avait fait des présentations de covoiturage en Lyon de son ancienne version en février ou en janvier dernier. C'est vrai que déjà, on avait bien communiqué. La l'idée, c'était surtout de mettre l'accent sur les évolutions, sur le fait que la plateforme a bien évolué aussi et s'est adaptée en tout cas au marché et à ce que peuvent proposer aussi les autres opérateurs. voilà, c'est très bien. C'est clair, a priori. C'était très clair. En tout cas, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous voulez des informations complémentaires, faire des animations directement dans vos entreprises quand la prof de covoiturage sera mise en place. Peut-être, on pourra reprogrammer un petit temps de 15 minutes pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et aussi à suivre l'actualité sur nos newsletters et sur notre blog. Voilà, ce qu'on tient assez régulièrement informé sous les évolutions. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus. C'est vrai que l'intervention en direct, maintenant, ce n'est peut-être pas forcément le bon moment, mais en tout cas, même en webinaire, en tout cas, la présentation de l'outil directement à vos collaborateurs, à vos collègues, ça marche vraiment bien. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose qui a été, il me semble, un petit peu pointé du doigt par rapport à la métropole de Lyon sur son ancien marché de covoiturage où on manquait justement d'animation et de fait, la plateforme était conséquente, mais elle n'atteignait pas le potentiel qu'elle pouvait avoir et en fait, pour tout le monde, plus on va être nombreux à utiliser cette plateforme-là et plus l'outil sera performant et plus ce sera aussi l'occasion pour vous de dire à vos collègues en fait, ça marche vraiment super bien parce qu'on est très nombreux au-dessus justement et un des meilleurs moyens pour communiquer là-dessus, c'est vraiment ces animations qui sont gratuites du coup et qui peuvent être intégrées dans votre plan d'action de plan de mobilité. Donc, vraiment un triple bénéfice sur ces actions-là. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, Julie Potit de Théridéal, moi je suis vraiment intéressée par ce webinaire vu que maintenant on ne peut plus faire grand-chose en réel. Combien de temps il dure ce webinaire ? Celui-ci ? Oui, l'idée de présenter finalement l'application aux collaborateurs et de leur faire installer même en direct ? Combien de temps il faut compter à peu près ? Souvent, c'est des webinaires d'une heure. On propose souvent des webinaires d'une heure. Après, on peut s'adapter en fonction des contraintes s'il voulait que ce soit un peu plus court. Mais c'est vrai que c'est pour les pointer aux salariés. En webinaire, c'est toujours un peu plus délicat et plus compliqué de le faire. Donc, il faut bien prévoir bien une heure en étant de répondre à toutes les questions et que je puisse bien faire les démonstrations en live. Tout à fait. L'intérêt, je trouve, pour que ce soit pas juste une parole en l'air, c'est que les gens aient le téléphone dans les mains et qu'ils l'installent en même temps et qu'ils cherchent leur trajet et là, on a enclenché quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même, l'idéal, c'est même de communiquer en amont du webinaire pour que le monde l'ait déjà sur leur smartphone et peut-être qu'ils aient eu le temps de le découvrir et de venir avec leurs questions en disant ça, je n'ai pas compris comment je dois le faire. Des fois, c'est bien aussi d'un peu anticiper ces présentations-là pour être assez efficace et répondre précisément aux questions des collaborateurs. D'accord, merci. De rien. Juste, Julie, tes questions, elles sont passées en privé, les questions que tu avais posées au fil de l'eau. Ah bon ? Il n'y a que moi qui les ai reçues, donc si tu veux les reposer. il y avait faut-il privilégier en interne ces collaborateurs. Oui, parce que du coup, vous parliez en effet à un moment qu'on n'est pas obligé de s'inscrire pour finalement poster un covoiturage ou pour aller chercher des covoitureurs. Alors, nous, en interne, auprès de nos salariés, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'on dise ça ? Je vais rectifier en fait, c'est que je me suis peut-être mal exprimé, c'est qu'en fait, on peut faire une recherche des covoiturages avec un lieu de départ, un lieu d'arrivée et voir tous les conducteurs qui ont posté une annonce et en fait, si après, je veux rentrer en contact avec cette personne-là, je suis obligé de l'identifier. Donc, ça, c'est important. C'est aussi pour ça que c'est pas comme sécurisé, c'est comme on demande à chaque fois de s'identifier et on n'a pas la possibilité de publier une annonce de covoiturage en tant que conducteur mais également en tant que passager parce qu'on ne peut plus publier une annonce en tant que passager sans être identifié. On peut simplement voir les annonces qu'il y a sur la place de formes mais après... Si on ne peut pas rentrer en lien avec les gens, il n'y a aucun intérêt finalement. L'idée, c'est vraiment que chacun crée son compte. Exactement. En fait, nous, on pousse à l'inscription mais en fait, quand on voit l'animation, souvent, on se rend compte que la première crainte, c'est de dire « Ah mais non, mais moi, sur mon trajet, il n'y aura personne. C'est impossible. » Et bien, du coup, on arrive souvent à démontrer qu'en fait, on fait une première recherche et on voit qu'il y a 4-5 conducteurs potentiels. Donc, ça permet déjà d'enlever ce premier franc en disant « Si, si, il y a un potentiel, donc maintenant, vous l'avez vu, donc inscrivez-vous. » Donc, c'est plutôt pour prouver qu'il y a quand même 12 000 annonces et qu'il y a un fort potentiel sur la question. Merci. Et du coup, pardon, Julie, du coup, je reviens sur l'animation qu'on a fait chez Equium. En fait, c'est vrai que ce que dit Lucas, c'est totalement vrai. On a tout le monde, la première question, c'était « Oh non, mais vous savez, j'allais dans le Nord-Isère, à Crémieux, personne qui vient de là. » Et en fait, rien qu'en leur montrant le trajet, il y a 15, 16 occurrences qui apparaissent. Parce que l'outil est quand même assez intelligent aussi pour ne pas faire uniquement Crémieux, Terre idéale, par exemple, qui comprend aussi qu'on peut faire de Crémieux jusqu'à tel endroit, puis de tel endroit jusqu'à et prendre un coberturage à cet endroit-là aussi. Et ça, ça a vraiment bien fonctionné parce que je pense que 9 personnes sur 10 m'ont dit directement « Moi, ce n'est pas possible. Vous savez où j'habite. Il n'y aura pas de trajet ou autre. » Et en plus de ça, le deuxième point très positif en tout cas sur Miplaine, c'est qu'on a du transport à la demande aussi. Donc, c'est vrai que si les deux entreprises sont vraiment très éloignées sur le territoire, on peut assez facilement coupler le covoiturage avec le transport à la demande. Je te relaisse la parole. J'avais une question très pratico-pratique parce que du coup, je suis sur l'appli. Quand on va dans « Message », il y a covoiturage et direct. Il faut utiliser l'un ou l'autre des modes selon si on veut être en recherche de covoiturage direct ? C'est le premier mode à privilégier. En fait, le covoiturage direct, c'est souvent le mode qui se met en place quand on met « Je souhaite partir maintenant » sur l'application mobile qui est le covoiturage dynamique. Donc là, ça envoie des messages en direct. Mais du coup, il faut utiliser la messagerie plutôt classique pour échanger, pour s'organiser. En fait, quand vous écrivez directement à un conducteur en cliquant sur covoituré, c'est cette messagerie-là où on a l'historie des messages. D'accord. Et du coup, je n'ai pas compris sur l'appli comment on fait quand on veut que ce soit un covoiturage direct. Alors là, du coup, là, je l'ai mis. Ah, super. Oui, il me voit. En fait, c'est à chaque fois qu'on fait une démonstration qu'on voit qu'il ne s'allait pas. Et bien, en fait, normalement, il y a, vous voyez ma souris ? Oui. Ici, un « Partir maintenant ». D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, moi je l'ai. Oui, oui, je l'ai. Ah, vous l'avez ? En effet, oui, oui, « Partir maintenant ». Désolée. Autant pour moi. Et là, je dis si je suis conducteur ou si je suis passager. Exactement. Et je fais « Démarrer ». Il faut que j'autorise mon GPS. Ah oui, moi je bloque toujours ces trucs-là. D'accord. Normalement, je je localise et quand il y aura une affaire de portance et tout. D'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, le covoiturage direct, moi, quand on a vu la présentation de Lane, par exemple, j'étais assez dubitatif de comment ça peut marcher. Là, je le suis encore plus parce que potentiellement, je pars en covoiturage avec quelqu'un le matin et je ne sais pas si je vais trouver un covoiturage le soir. C'est différent qu'avec Lane parce que Lane, on a une borne. On a déjà mis sa voiture, son vélo ou quelque chose à la borne. Alors que là, la personne va être très sympa si elle veut bien me ramener jusqu'à chez moi. Notamment à la campagne où il n'y a pas de TCL à la demande, où il n'y a pas d'autres moyens de transport que la voiture. Et c'est pour ça qu'en fait, l'application recherche aussi dans les covoiturages organisés et planifiés. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle fait peut-être le trajet tous les jours. Elle va juste recevoir peut-être 10 minutes avant un message de votre part en disant « En fait, ça m'intéresse de partir dans les 10-15 minutes. Et du coup, elle, ça va peut-être aussi également l'arranger de faire le trajet avec vous. » Donc, après, ce qui fonctionne pas mal dans le covoiturage dynamique, c'est aussi de se dire « Du coup, je planifie tous les jours de 8h à 17h. Après, parfois, ma réunion, elle est terminée à 18h. j'ai dû annuler mon covoiturage retour. Peut-être qu'en temps réel, je peux trouver une autre solution pour entrer chez moi. » Tout est potentiellement complémentaire. C'est vraiment de s'adapter à l'usage de chacun. que ça a été développé. Merci. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un biais qui va toujours, enfin, pas un biais, mais un point faible, entre guillemets, qui va toujours être présent. C'est que le covoiturage, quoi qu'il arrive, on n'a pas forcément d'assurance de retour. Alors, l'assurance, elle est souvent là parce qu'on a énormément de personnes ou au contraire parce que c'est des entreprises qui mettent ça dans le roche au covoiturage sauf qu'on avait échangé de ça justement avec Lane et leur fonctionnement d'assurance. Il a dû fonctionner, il y fonctionnait quelque chose comme 10 à 15 fois par an pour leur nombre de trajets. C'était vraiment, vraiment mineur. Donc, c'est quelque chose qui, en général, on trouve toujours le moyen de rentrer mais c'est vrai qu'il y a toujours la question de si jamais un jour il y a une urgence, si jamais un jour les étoiles s'alignent un peu mal et puis il n'y a pas de retour. C'est vrai que c'est toujours quelque chose où on peut après toujours du côté de l'entreprise, tout dépend, on habite le collaborateur lui dire si jamais il n'y a pas de covoiturage d'une manière ou d'une autre on vous offre un ticket TCL par exemple sauf que ça, ça marche quand on est desservi par le réseau TCL. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce frein qui sera présent donc il n'y aura pas forcément d'assurance retour avec un taxi ou autre. D'autres questions ? A priori non. N'hésitez pas, c'est le dernier moment sinon on s'arrêtera là. Comme retour Lucas pour les webinaires, c'est bien quand tu fais la présentation directe avec le site ou l'application directement. C'est bien, moi je trouve que c'est pratique on comprend bien comment ça fonctionne. Je me permets de poser la question de Julie parce qu'elle est passée en privé sa question. Julie demandait quel est le lien du blog ? Ah oui ? Ah oui ? Si Lucas peut le copier dans la chat ou le montrer. Alors là du coup je vous montre juste sur le site mais je vais vous le copier. En fait là on arrive sur le site internet et quand on descend ici là c'est le blog en fait donc on a juste à cliquer sur les articles à chaque fois en fait c'est le dernier article publié qui est présent en première page et là sinon c'est le dernier article et hop je vais vous le copier tout de suite donc pourquoi changer de façon de bouger le change mobilité l'argent de qualité voilà en fait on met pas mal d'actualités et du coup il y aura aussi des actualités sur les animations par exemple on avait fait une actu sur l'animation et on va en rajouter et on va aussi également publier des tutos en ligne sur comment fonctionne l'application mobile comment s'inscrire comment faire un trajet donc ce sera des tutos assez pédagogiques et comme ça vous pourrez les diffuser aussi auprès de vos salariés s'ils se posent des questions du coup je vous donne le lien tout de suite si ça fonctionne on se posait aussi la question dans le chat est-ce qu'il vaut mieux ça se pose plus pour Miplaine que pour le parc du Chêne qui est beaucoup plus réduit mais pour Miplaine est-ce qu'il vaut mieux une communauté Miplaine sur laquelle toutes les entreprises sont inscrites ou est-ce qu'il vaut mieux en sachant que la zone est très large découpée géographiquement la zone peut-être Miplaine Saint-Priest Miplaine Chassieux Miplaine Jeunesse chacune des solutions a des avantages et des inconvénients donc voilà se poser cette question-là aussi finalement je trouvais que peut-être qu'une seule une seule communauté Miplaine ça serait peut-être le mieux pour essayer d'avoir le plus de monde possible au même endroit après c'est vrai que des fois c'est un peu éloigné géographiquement alors nous on recommande comme je vous le disais toujours le moins de communautés possibles pour ne pas brouiller les messages parce qu'après il y en a certains qui vont confondre ils vont s'inscrites dans la mauvaise communauté et en plus de ça en fait dans la communauté il y a le même moteur recherche que sur le site et du coup en fait s'ils mettent un lieu de départ un lieu d'arrivée en fait ils vont trouver sur le bon itinéraire même si la zone est très grande en fait ça ne pose pas de problème en fait la communauté c'est vraiment été créée plus comme un outil de communication et de sécurité auprès des salariés mais en fait c'est rien de plus qu'un sous-site c'est la telle même fonctionnalité que si on faisait la recherche via la barre d'outils qu'on va chercher donc il n'y a pas de souci de prendre plus grand et en fait rassembler toutes vos forces communes pour avoir le plus de salariés inscrits sur la communauté ça peut c'est a priori l'avis aussi de Julie qui a mis ça dans le chat ouais je suis assez d'accord là-dessus plus c'est simple et plus on est ensemble sur une seule et même plateforme et plus c'est efficace en général exactement alors du coup j'ai voulu vous mettre le lien du blog je ne parviens pas donc je pourrais l'envoyer à Tanguy on le mettra dans le compte rendu moi je vais le mettre si jamais c'est sur le site internet tout en bas très bien est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'outil de covoiturage Grand Lyon ou d'autres questions sur d'autres thématiques tant qu'on y est c'est le moment un petit peu pour compléter la question qu'on a évoquée sur une communauté mi-pleine ou plusieurs par territoire il y a peut-être une réflexion aussi à mener est-ce qu'on ferait pas une communauté TAD-Est enfin je sais pas coupler un peu les deux initiatives en sachant que une personne qui arrive sur le parc du Chêne Eurexpo visiteur ou qui arrive sur mi-pleine Eurexpo exposant la distance elle est de 3 minutes en voiture donc c'est peut-être la création de la communauté je pense qu'elle va déclencher le succès vers nos collaborateurs donc il faudra voir comment on la crée pour rester dans l'actualité j'étais en train d'essayer de retrouver ça sur internet parce que j'avais vu passer ça mais a priori la sécurité routière évolue les règles de sécurité routière évoluent un petit peu et pourrait impacter assez grandement le transport à la demande parce que j'avais vu passer que la loi autorisait alors depuis lundi il me semble bien les transports en commun à s'arrêter entre deux arrêts à la demande d'un des passagers ce qui voudrait dire du coup qu'au niveau du transport à la demande on pourrait arriver beaucoup plus précisément aux entreprises et pas forcément à des points de dépôt donc il faudrait que je creuse un petit peu dans ce sens là mais j'avais vu passer ça lundi et je voulais en parler mais j'ai oublié de creuser très bien et bien je pense qu'on peut on peut arrêter là du coup s'il n'y a plus de questions si vous avez d'autres questions qui vous reviennent par la suite vous avez mes coordonnées je transmettrai celle de Lucas aussi avec le compte rendu donc n'hésitez pas merci Lucas d'avoir fait cette présentation en tout cas puis en espérant refaire des animations en commun moi ça m'avait bien plu super merci à tout le monde et puis merci Lucas merci beaucoup très clair pour les prochaines dates tant que j'y suis aussi j'en profite le prochain club on en aura un alors on avait prévu un petit peu il s'enchaîne un petit peu la semaine prochaine pour ça sera un club un petit peu court aussi où je représenterai l'outil de plan de mobilité mis à jour on a fait quelques évolutions puis j'ai peut-être pas forcément pris le temps avec tout le monde d'aller au fond de l'outil PDM du coup j'essaierai de refaire une présentation en club mardi prochain j'enverrai les invitations vite et le 17 donc dans trois semaines c'est Clients qui viendra nous présenter son plan de mobilité du coup ils ont terminé leur plan de mobilité ils l'ont envoyé à la CCEL et ils viendront nous le présenter du coup voilà pour la suite merci à tous en tout cas merci merci à tous merci à tous